Je suis sûr que c'est à votre mari que vous devez ce magnifique coca. Je comprends pas comment on peut rester avec un mec qui vous tape dessus. Par là, je t'ai, je suis incapable de m'assumer toute seule. Parce qu'elle a peur de lui. Oui, il la tient psychologiquement. Écoutez-moi, en France, une femme meurt tous les jours sous les coups de son conjoint. J'ai eu ton message, pourquoi tu ne rentres pas à la maison ? Je veux plus que tu lèves la main sur moi. Sarah est malade. Bah voyons. Et quand elle fait des crises, elle se mutile, elle se blesse. Je compte plus sur moi pour te couvrir, j'ai porté plainte contre toi. J'ai peur pour toi, Vincent. Yves-Barré, il a besoin d'un coupable et il est capable de tout. Mon père n'a pas tué votre fils. Et papa s'apprête à l'éliminer. Bah ton père ne ferait pas une chance pareille. Maman, essaye de regarder la vérité en face. Tu as tué Louis parce qu'il te faisait chanter. Tais-toi ! J'ai quitté ton père hier soir. Vous avez témoigné ? Oui. D'abord, je voudrais aller voir une dernière fois, papa. Je suis venu parce que je voudrais que tu te dénonces à la police. Ton frère m'a tout pris. Il menaçait d'aller dire à tous mes anciens collègues que j'étais un pédé. Je te fais le tuer, j'avais pas le choix. Sans elle, qu'on soit noirs ou blancs. Et si on t'a la main pour elle, la vie est plus belle. Qu'est-ce qui se passe ? C'est Nico. Il est parti hier à Montpellier et depuis, on n'a aucune nouvelle. Attends, et pourquoi il est parti à Montpellier ? Il est parti essayer de convaincre son père de se rendre à la police. Putain, c'est pas vrai, mais il laissait le seul à jouer en solo ou quoi ? Non, non, il voulait lui éviter une arrestation. Je comprends, mais j'aurais préféré qu'il m'en parle. Justement, on pensait qu'il t'avait contacté. Pas du tout, je ne savais même pas qu'il avait quitté Marseille. Léo, il est une heure du mat' et normalement, il aurait déjà dû nous appeler. Tu sais, en même temps, s'il parle avec son père, ça peut prendre du temps. Les choses ne sont pas simples. Excusez-moi, j'ai peur que ça tourne mal. Mon mari peut être violent. Oui, je sais. Mais Nicolas est un très bon flic. Il se sent quand une situation dégénère et je pense qu'il sait comment réagir. Mais Léo, il est face à son père, là. Et en plus, tout ce qui s'est passé dernièrement, ça l'a vachement déboussolé. Ok. Bon, je vais prendre mon service dans quelques heures, mais je vous tiens au courant. Vous, de votre côté, si vous avez du nouveau, vous me prévenez, ok ? Ok. Qu'est-ce que ça signifie ? Vous faites ce que je vous dis, sinon je vous tue. Je pensais qu'on en avait fini, tous les deux. Non, je veux un passeport, avec une fausse identité. Tenez, voilà les photos. Et il me le faut très vite. Ça va prendre un certain temps. J'en ai besoin de demain à midi. Bien. Je vous appelle demain pour prendre rendez-vous. Allô, Nico ? C'est encore Léo. Qu'est-ce que tu fous ? Rappelle-moi. Entrez, maître Bogart. Bonjour. Je ne comprends pas ce que je fais là. Je vous ai convoqué parce que votre femme a porté plainte contre vous, pour coups et blessures. Asseyez-vous. Écoutez, tout ceci n'est qu'un terrible malentendu. Je suis navré que Sarah vous ait dérangé. Vous n'y allez l'avoir frappé ? Évidemment. C'est ma femme et je l'aime plus que tout au monde. Dans ce cas, comment expliquez-vous les hématomes que j'ai vus sur son bras ? Sarah est... quelqu'un de très sensible. Je fais ce que je peux pour l'aider, mais parfois ça ne suffit pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Sarah s'automutile. Comment ça ? Elle est dépressive. Elle l'a toujours été. Et dans les périodes vraiment difficiles, elle se blesse compulsivement. Vous êtes en train de me dire qu'elle se frappe elle-même ? Oui. J'ai découvert ça il y a trois ans environ. Une nuit, je me suis levé. Sarah était près de la cheminée. Elle se frappait le bras avec un tisanier. C'était atroce. Dans ce cas, pourquoi elle veut quitter le domicile conjugal ? Me rejeter fait partie de son processus d'autodestruction. Puisque je veux l'aider à l'empêcher de se faire du mal. Je suis désolé, maître Bogart, mais j'ai aucune raison de vous croire vous plutôt qu'elle. Sarah a honte de sa maladie. Et pour rien au monde, il faudrait que ça se sache. Elle aurait préféré m'accuser. Mais je lui en veux pas. Je vais demander l'ouverture d'une instruction. Je voulais éviter d'en arriver là. C'est le certificat médical d'un psychiatre qui l'a vu plusieurs fois. Le docteur Steinberg. C'est un des psychiatres les plus connus de Marseille ? Oui. Je fais tout ce que je peux pour que Sarah soit soignée le mieux possible. Tenez. Ce sont des vêtements que je comptais donner. Ça pourra peut-être vous dépanner. Ah merci. Vous vous rendez compte ? Je n'ose même pas rentrer chez moi pour prendre des vêtements. C'est un peu normal. En tout cas, c'est des nuits passées loin de mon mari. Ça m'a fait du bien. Je me sens déjà moins oppressée. C'est très courageux d'être partie. C'est très important. C'est une nouvelle vie qui commence. Sans travail, sans argent. Nouvelle vie qui va pas être facile. Oui, mais vous avez l'énergie de vous en sortir. Et puis on sera là. Hein ? Et puis à votre famille aussi. Vous les avez prévenus ? Ils habitent à l'autre bout de la France. J'aimerais bien les rejoindre. Ça ne sera pas possible. Pourquoi ? Pour eux, mon mariage avec Jean-François, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Ils croiront jamais. Ils penseront que c'est moi qui ai tout gâché. Oui. Un des plus grands avocats de Marseille. C'est sûr que beaucoup de gens auront forcément du mal à lui donner tort. Et pourtant, la moitié des femmes maltraitées viennent de milieux aisés. Il faudrait que je me débrouille toute seule. Il va falloir trouver du travail. Ça vous donnera de l'assurance, une indépendance financière. J'ai pas fini mes études, j'ai jamais travaillé. Qui c'est qui voudra m'engager ? Attendez, vous êtes intelligente et plutôt jolie. Ça fait déjà deux points pour vous. Qu'est-ce que vous voudriez faire ? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui vous plairait vraiment ? Terminez mes études de droit. Je n'aurais jamais dû les arrêter. Eh ben, des étudiants de votre âge, il y en a plein les bancs de la fac. Pourquoi vous vous inscrivez pas en septembre ? Merci, mais je pourrais jamais mener de front un boulot et la fac. Vous voulez divorcer ? Ouais, je pense que oui. Eh bien, en attendant le jugement, votre mari sera obligé de vous donner quelque chose et ça vous aidera à tenir. Alors, t'as eu des nouvelles de Nicolas ? Non, toujours pas. Mais là, il est que 10h, il doit être encore là-bas. Papa, il aurait donné des nouvelles, je suis sûr que ça a mal tourné. Non, mais tu peux pas dire ça, Thomas, on n'en sait rien. Eh ben, je le sens, je sais pas comment l'expliquer, mais je le sens. Bon, Thomas, t'inquiète pas, fais-lui confiance, il connaît son boulot. C'est à son père que je fais pas confiance, c'est un fou furieux, ce type. Ça ne répond toujours pas à la maison. Et le portable de Nicolas est coupé. Non, mais ça, c'est logique. S'ils sont au commissariat, ils lui ont pris son portable, voilà, c'est tout. Papa, arrête. Tu veux toujours tout expliquer, c'est insupportable. Je prends le premier train pour Montpellier. Non, non, Thomas, non. Désolé. Ça vous dérange pas que Mme Marcy reste avec moi ? Pas du tout. J'ai une mauvaise nouvelle. Le substitut du procureur refuse d'ouvrir une instruction. Et pourquoi ? Puisque j'ai porté plainte. Votre mari affirme que vous souffrez de dépression nerveuse et que vous vous mutilez volontairement. Quoi ? Il soutient que vous êtes névrosé depuis longtemps et que vous refusez de vous soigner. Mais c'est complètement faux ! Il attaque pour ne pas avoir à se défendre, c'est ça ? C'est possible. Ça arrive. J'ai certains maris. Ils accusent leur femme de démence pour pas avoir affronté la justice. Le substitut doit bien le savoir, non ? Le souci, c'est que M. Bogart a fourni le certificat d'un psychiatre qui confirme ses dires. Comment il s'appelle, le psychiatre ? C'est le docteur Steinberg. C'est l'un des meilleurs amis de Jean-François. Il est venu manger des dizaines de fois à la maison. Comment un médecin peut faire une chose pareille ? Et évidemment, le substitut préfère croire les notables marseillais. Ouais. Faudrait que vous puissiez fournir des preuves. Des témoignages de voisins, d'amis. Personne ne témoignera contre le très grand maître Bogart. Faut essayer quand même. À quoi bon ? Pour me retrouver au procès, me faire traiter de folle et finir interné ? Sans preuve, je peux rien faire de plus. J'ai pas le droit d'enquêter sans l'autorisation de substitut. C'est odieux, vraiment. Je suis désolé. Merci quand même. Allô ? J'arrive tout de suite. Moi, je vois rien au niveau des lombaires. Bon, rhabillez-vous. Mais, c'est grave ? Alors, vous allez faire une radio complète de la colonne vertébrale et quand vous l'aurez, vous reviendrez me voir. Vous pensez que je dois changer de siège de bureau ? Si le vôtre est inconfortable, oui, bien sûr. Merci. Au revoir, Guillaume. Bonjour, docteur. Bonjour. Excusez-moi, je... je suis troublé. Comment vous m'avez trouvé ? Un médecin s'appelant Guillaume et exerçant au Mistral, mon enquête a été très brève. Oui, c'est sûr. Je suis beaucoup moins mystérieux que vous. Rassurez-vous, je me pose aussi beaucoup de questions sur vous. Je ne vous demanderai pas quel genre de questions. Voici la première. Auriez-vous trouvé un carnet m'appartenant ? Ah, ce genre de questions. Je l'ai perdu hier au restaurant et j'y tiens beaucoup. Rassurez-vous, je l'ai. Il est chez moi. Je ne voudrais pas paraître entreprenante, mais pensez-vous qu'il serait possible d'aller le chercher ? Oui, enfin, j'habite à deux pas, mais là, j'attends un patient. Et moi, je ne peux pas rester longtemps. Je vous invite à déjeuner. Et puis, je vous le remettrai à ce moment-là. Si vous êtes libre, bien sûr. D'accord. Et cette fois, c'est moi qui vous invite. Je n'ai toujours pas retrouvé ma carte blemée. Je viendrai avec mon chéquier. D'accord, à tout à l'heure. Parc Borelli, 13h. Très bien. J'espère que vous ne m'avez pas doublé. Pourquoi vous ne me faites pas confiance ? J'ai horreur des escrocs de votre espèce. Et encore plus aujourd'hui. Ça vous fait mal, hein, de traiter avec moi ? Ça suffit, donnez-moi l'enveloppe. Désolé. Vos chemins se séparent. Je vous souhaite pas bonne chance. Qu'est-ce que vous foutez, vraiment ? Une espèce d'ordure. Yves Barret, vous êtes en état d'arrestation. Je suis trop naïve. Comment j'ai pu croire qu'il me laisserait l'accuser ? Vous ne pouviez pas imaginer que votre mari réussira à obtenir la complicité d'un psychiatre ? C'est horrible. Tout le monde va croire que je suis une folle qui se fait du mal. Non mais moi, je connais la vérité. Et puis Roland aussi, Mélanie, Johanna. C'est tant que je ne suis que sa chose et il vient de me le rappeler. Vous êtes une jeune femme qui a toute la vie devant elle. Qu'est-ce que je vais en faire pour cette vie ? Aucune volonté, aucun désir. C'est faux. Ce matin, vous espériez reprendre vos études et j'ai bien vu que ça vous tenait à cœur. Mais je me berce d'illusion. Je pourrais pas m'en sortir. Vous allez vous débrouiller. Vous trouverez un job comme tous les étudiants et je serai là pour vous aider. J'en veux pas la peine. Vous serez déçus. Sarah, ne parlez pas comme ça. C'est la vérité. Pourtant, je suis bonne à rien. C'est ce que votre mari a voulu vous faire croire en vous dépressant et en vous répétant que sans lui, vous n'êtes rien. Regardez-moi bien. Je suis rien. Même ma parole n'a aucune valeur. Mais c'est faux. Vous êtes partie. Ça, ça compte. Beaucoup de femmes maltraitées n'ont pas cette force. Peut-être. Qu'est-ce que ça change au final ? Déjà, plus personne ne pourra lever la main sur vous. Je suis vraiment désolée, Blanche. J'arrive plus trop à comprendre. Je ne sais même plus pourquoi je suis partie. J'ai tout perdu. Qu'est-ce que je veux exactement ? Vous voulez vivre normalement comme n'importe qui. Ça prendra du temps, mais vous y arriverez. Je dois vous confesser quelque chose. J'ai regardé vos croquis. Heureusement que ce n'est pas un journal intime. Ça ne m'aurait pas moins touché. La Malaisie, Madagascar, la Thaïlande. Vous avez visité les plus beaux sites de plongée sans parler de l'Australie. Le plus grand récif corallien du monde. Ça a été un vrai choc pour moi. Le Mistral, à côté, ça me paraît tellement petit. À côté de tout ça. À côté de votre vie. Vous vous sentez à l'étroit ? J'ai pas mal bourlingué auparavant, mais l'oiseau s'est posé, comme on dit. T'as envie de s'envoler. Je connais bien ça. On ne peut pas tout avoir. Et à part danser avec des requins des milliers de kilomètres de Marseille, vous vous faites quoi ? Rien de bien passionnant. C'est pas grave, dites-moi quand même. Je nageais avec les requins de la finance. Décidément, vous êtes surprenante. Non, mais ce sont de tout petits requins. Je suis conseillère financière dans une banque. Et à part votre vie d'aventurière et votre vie professionnelle. Vous me permettez de laisser quelques zones d'ombre ? Maintenant, dites-moi, Nicolas. Je ne sais pas. Vous n'êtes pas au courant ? Nos relations sont tendues. Ne me prenez pas pour un con. Je sais que Nicolas est descendu à Montpellier hier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'en sais rien, je ne l'ai pas vu. Nicolas, vous voulez vous convaincre de vous dénoncer ? Je ne vais pas supporter vos accusations plus longtemps. Ne me touchez pas ! Vous ne bougerez pas d'ici. Je vous interdis de poser la main sur moi. N'aggravez pas votre situation. Dites-moi ce qui s'est passé. Je ne comprends pas ce que vous me demandez. La dernière fois que j'ai vu Nicolas, c'était mardi. Mais arrêtez de nier ! Votre femme est venue déposer contre vous. Je connais toute l'histoire. Et Nicolas aussi. Ma femme est manipulée par Nicolas. Il a toujours voulu me nuire. Tout ce qui est arrivé, tous ses malheurs, c'est de sa faute. Où est Nicolas ? Je n'en sais rien. J'étais chez moi, il n'est pas venu. Vous ne respectez rien, vous, hein ? J'ai perdu mon fils, je suis dans le malheur, j'ai quand même un peu de paix, non ? Vous allez dire tout ça à votre femme. Ne vous découragez pas. Au moins, maintenant, vous êtes loin de lui. Il ne peut plus vous faire de mal. Vous allez peut-être avoir du mal à comprendre, mais tout ça me fait peur. Mais quoi ? Toute cette liberté qui s'offre à moi, reprendre ma vie en main, ça me fait un peu paniquer. C'est normal. Repartir à zéro, c'est jamais facile. Je ne sais pas si je vais y arriver. Qu'est-ce que vous faites là ? Écoutez, M. Marcy, je comprends votre colère, mais vous faites erreur. Si vous croyez que je vais avaler toutes les sornettes que vous débitez sur Sarah, vous vous trompez, hein ? Ah, ma chérie, j'étais si inquiet pour toi. Il faut que tu reviennes à la maison, tu as besoin de soins. Non. Je ne te veux pas, tu sais. Je sais que tu as honte de ta maladie, mais tu préfères m'accuser. Mais ça, il suffit de mettre en sortir de mon bar, hein. Écoutez, M. Marcy, je sais que vous voulez le bien de Sarah, mais vous devriez m'écouter. Bon, vous s'en êtes, ça ne marche pas avec moi et je me fous. Vous soyez un grand avocat, d'accord ? Sarah, fais-moi confiance. Fais-le-nous... Ne bougez pas ! Ne restez pas là. Allez, je suis blanche. Sarah, rentre avec moi, je t'en supplie. Ne l'écoutez pas. Retournez chez elle, je vous dis. Vous, restez là. N'écoute pas ce qu'elle te dit, ce sont des calomnies, tu entends ? Pas la peine d'intimider votre femme, elle nous a déjà tout dit. Comment ça ? Qu'est-ce que ça veut dire, Martine ? Je sais que Lou t'a téléphoné cette nuit-là. Je sais qu'il te faisait chanter à cause de ton aventure. Mais c'était pas de ma faute. J'ai jamais fait un faux pas dans ma vie, sauf celui-là, tu le sais bien. Tu m'as pris, Louis. Tu m'avais fait déjà tant de mal toutes ces années et tu as réussi à faire pire. Tu m'as pris mon enfant. Mais tais-toi, tais-toi, tu comprends rien. Tu sais pas ce qu'il s'est passé. Où est Nicolas ? J'en sais rien, je vous l'ai déjà dit. Yves, je t'en supplie, je n'ai plus que lui. Dis-moi où il est. Tu me déçois, Mardine. Comment peux-tu croire de telles accusations ? Assez. Assez, tu vas me rendre folle, c'est ça que tu veux ? Que je devienne folle ! Il faudrait mieux te parler. Où est Nicolas ? Je voulais pas. Tu voulais pas quoi ? C'est pas de ma faute. Pourquoi est-ce que Nicolas voulait me persécuter comme ça ? Il faisait comme Louis. Je pouvais pas accepter ça. Où il est ? Qu'est-ce qui s'est passé ? À la maison. Je l'ai laissé à la maison. Qu'est-ce que tu lui as fait ? Qu'est-ce que tu lui as fait, espèce de monstre ! À la maison. Il est à la maison. Je l'ai laissé à la maison. Je n'y suis pour rien. Le mal de Sarah est intérieur. Mais arrêtez votre barateur. Je vous dis que ça marche pas avec moi. Moi aussi, quand je l'ai rencontré, j'aurais tout fait pour la protéger. Et on sait comment ? Sarah est vraiment malade. Et à force de se mutiler, elle met sérieusement sa santé en danger. Oh, loin de vous, elle s'en portera que mieux. Si ça dégénère, vous en serez responsable. Et votre belle-fille aussi. J'assume. Vous voulez la guerre, monsieur Marcy. Vous l'aurez. Mais je vous préviens, vous... vous allez au-devant de gros ennuis. Guillaume, vous avez un instant ? Je me suis renseigné sur les sièges de bureau. Je pense à celui-là. Fauteuil avec massage. Ouais. Je trouve ça un peu excessif, mais enfin, non. Ah bon ? Sinon, il y a un chose. Celui-ci. Bon, l'ergonomie est complètement harmonisée avec le corps, mais... Ben oui, c'est très bien, ça. Et puis ça, franchement, c'est une bonne marque. Ah oui. Très bien, merci. Ah, dites, j'ai une petite question discrète à vous poser. Oui ? Ce matin, en passant, j'ai vu une très belle femme qui attendait ici. Oui. C'est elle dont vous m'avez parlé hier, la mystérieuse inconnue qui vous fascinait tant ? Oui, c'est elle. Vous l'avez revue ? Je suis retourné au restaurant et on a fait connaissance, oui. Au point qu'elle revienne ici, vous voir. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait quelque chose qui lui appartenait, je voulais lui rendre. C'est une très belle femme. Je comprends ce que vous me disiez hier. C'est une femme très attirante. Passionnante. Elle vous fait de l'effet ? Non. Je la connais pas beaucoup, en fait. Je suis un peu perdu. Raison de plus pour être prudent. Pourquoi vous me dites ça ? Je connais Luna, c'est une fille formidable. Écoutez, moi aussi, je la connais. C'est pas la peine de me le rappeler. Mais elle est à l'autre bout du monde. Et la mystérieuse inconnue, elle est pas loin. Écoutez-moi bien, je m'ennuyais, j'avais envie de passer un moment agréable et de me distraire. On en restera là. Pourquoi ça s'arrêtera maintenant ? Parce que j'ai pas son nom. Parce que j'ai pas son numéro de téléphone. Non, enfin, ça m'arrête pas. Bon, ben, ergo plus. C'est bon. C'est quand même bizarre que Nicolas soit pas encore revenu. Non, t'inquiète pas. À l'heure qu'il y est, je suis sûre qu'Yves Barrel est derrière les barreaux. J'aimerais être aussi optimiste que toi. Mon père s'est dénoncé aujourd'hui. Avec ce qu'il a balancé sur Barrel, la police a dû l'arrêter aussitôt. J'espère. J'ai tellement hâte que papa sorte de taule. Je supporte plus de l'imaginer dans cette cellule. Papa ? Qu'est-ce que tu fais là ? Vous êtes pas dénoncée ? Mademoiselle Jeanette. Yves Barrel est en prison. La police l'a arrêtée à midi. Mais comment ça ? J'ai contribué à mettre en place une souricière sans avoir besoin de me livrer. Je comprends pas. Et ton témoignage contre lui ? Totalement inutile. Sa femme a déposé contre lui. Sa culpabilité ne fait plus aucun doute. Et papa ? J'imagine qu'il va être libéré sous peu. Tu vois, ma chérie, ton papa sentit sans dommage. C'est vrai que je ne suis pas mécontent. C'est une nouvelle vie qui commence. Une nouvelle vie, je sais pas. Mais c'est la fin d'un long cauchemar. Ouais. Enfin, ce sera vraiment fini quand Nicolas sera revenu. Putain. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer, je veux dire. Non, laissez-le passer. Ça va aller. Je veux le voir, lui. Tout à l'heure, à la morgue. Mais là... Sous-titrage ST' 501. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. Non. 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 Oh, non. Oh, non. Ah, ah, ah. Sous-titrage Société Radio-Canada